Donc je voudrais parler de la visite de Hali Poulard et de Gawal parce que je pense que ça c'est très bien fait pour les militants de l'IFDG parce qu'on a un signe, on a un signe qui va faire l'alpha condé. Mais il n'y a pas eu le signe, il n'y a pas eu le signe, il n'y a pas eu le signe. 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 Nous, nos militants sont en prison. La prison de ces militants-là ne dépend pas des événements dont nous parlions aujourd'hui. Nous, nous voulons libérer le pays. Ce n'est pas ceux qui sont en prison. Ce sont leurs plans. D'abord, je l'ai dit maintes fois, il s'agit de disqualifier les partis politiques. Mais nous, nous ne parlons pas de trois partis politiques. Nous ne parlons pas de l'IFDG, mais nous devons donner le conseil parce que nous sommes aujourd'hui emmenés à travailler ensemble pour libérer notre pays. Mais il y a des problèmes d'alpha condé. Maintenant, il n'y a pas d'alpha condé. Ça ne concerne pas l'alpha condé. L'alpha condé est en prison. Les cassereaux sont en prison, les damantas et autres. Mais quand on a fait une donnée, on dit, maintenant, pour eux, comme ça, ils ont atteint le RPC. Ils ont pris tous les chefs du RPC. Ils sont en prison. Maintenant, il faut passer à la seconde phase, déstabiliser l'IFDG, gâter l'IFDG. Ça, c'est le travail du Kaval. Moi, je l'ai dit ici. Pour atteindre un objectif là, on prend un malinqué contre un malinqué, on prend un soussou contre un soussou, on prend un pull contre un pull. C'est comme ça, ça se passe. Qui a envoyé, qui a déstabilisé Kassori, qui a mis Kassori en prison ? Ils ont passé par un soussou à l'étourer pour prendre Kassori et mettre en prison. Lui, Dumbia, même celui qui a pris Alphaconde, lui, il est malinqué, comme Alphaconde. Maintenant, ils ont pris... Comprenez-nous, les femmes, ils sont ceux qui confient Alphaconde. Ils ont fait Alphaconde, ils ont fait Alphaconde, s'il vous plaît. Ils ont fait Alphaconde. Ils ont fait Alphaconde. Aujourd'hui, c'est Gawal qui est en train de tout faire pour gâter l'IFDG. Moi, je remercie Agi et le King. Agi a parfaitement raison. Il a dit que c'est le pouvoir de l'IFDG qui est en train d'être géré par des individus. Il a parfaitement raison. Moi, c'est la troisième fois que je suis d'accord avec le petit. Il a parfaitement raison. Et j'ai vu son direct où Gawal prend le ministre Mouri. Qu'est-ce qu'il cherche ? Le ministre de la sécurité Bachir. Ils sont tous partis saluer le patron de Halepula. Mais je pense que ce qu'il s'est dit là, Il a parfaitement raison. Ça, c'est n'importe quoi. Ils passeront par Halepula pour détruire ces loups. C'est ces loups qui sont en train de se disqualifier comme ça. Mais on dirait Allah. Gawal est en train de tout faire. Il est en train de tout faire. Gawal est en train de tout faire. Comme s'il veut récupérer l'IFDG. Ou bien passer par tous les moyens pour disqualifier ces loups. Maintenant, ils vont vous montrer les yeux doux. Ils vont vous montrer les yeux doux pour vous dire non. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Et nous pouvons vous aider. Vous allez voir. Moi, je l'ai dit. Gawal, je n'ai pas vu quelqu'un de plus malhonnête que lui. C'était le mois passé. Il y a un membre de la famille de sa femme qui m'a écrit. Il m'a demandé ce que Gawal m'a fait. Il m'a demandé ce que Gawal m'a fait. Moi, je lui ai dit ce que Gawal m'a fait. J'ai dit que Gawal a accepté le jeu de Doumbouya. Et ce n'est pas Gawal qui a accepté le jeu de Doumbouya. C'est Gawal qui est en commun d'accord avec Idiamine. C'est le petit de Idiamine. Je peux dire aujourd'hui que c'est le petit de Idiamine. C'est le petit de Idiamine. Moi, j'ai été clair. C'est moi qui étais la première personne à indexer Gawal dans la Villa 5. Idiamine qui l'a approché. Parce que toutes les personnes ont été approchées de sorte que pour atteindre les partis politiques de ces personnes-là. à l'IFDG, il fallait trouver la personne qui peut accepter de jouer ce rôle-là. Et ce rôle est tombé sur Gawal. C'est lui qui entre. Bachir n'est pas de l'IFDG. On ne peut pas accuser Bachir. Nous connaissons encore un autre qui a été nommé, je ne sais pas. Il était de l'IFDG. Il a été nommé quelque part là. Donc, si Gawal mourit, il prend les gens pour aller saluer le patronne à Ripula. C'est quelle histoire ça ? Tout ça là, c'est pour le 5. Parce que les gens ont dit, mais il y a le Tata, mais il y a l'IFDG. C'est parce que nous avons expliqué que ce n'est pas un problème de l'IFDG. Personne n'a demandé à l'IFD de le sortir. Mais alors, nous sommes des familles. Mais moi, heureusement, depuis, tellement que mon ami est solidaire dans ma vie, Thien Haussmann, il a passé la journée avec moi à l'hôpital aujourd'hui. C'est moi qui lui ai demandé d'aller prier. Parce que moi, je ne peux pas quitter à côté de mon enfant. Il est allé prier à Trenton, il est parti prier à Trenton, sinon il est de Philadelphie. Il est parti prier à Trenton dans le jersey. Je lui donne l'adresse là où on prie. Il est parti prier, nous sommes restés à l'hôpital jusqu'à 15 heures. Il est de l'IFDG. Il est de l'IFDG. Son papa est père fondateur, il fait partie des fondateurs de l'IFDG. D'abord, son père était avec Baoury, il était avec Baosman. Et mon bas banque mondiale. Mais aujourd'hui, quand il a vu la vidéo, il était dans tout son état. Voir Ternosman l'insulté, c'est aujourd'hui que je l'ai vu insulter. Il était remonté. Il a appris son téléphone, il a commencé à appeler ses amis. Il a commencé à appeler ses amis en Europe, partout, à Atlanta, ici. Il a commencé à appeler au Nkondouni. Il était là au téléphone, il criait. Il a commencé à l'IFDG. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve qu'il y a l'IFDG? Non. Il a commencé à combattre l'IFDG. Quand on regarde les gens qui sont venus à l'IFDG, est-ce qu'il est parti saluer à l'IFDG? Il a été à l'IFDG. Bon, moi, je l'écoutais au téléphone, il était fâché. Moi, je lui ai dit, il faut te calmer. Il a dit, si c'est, il faut te calmer. Parce qu'il y a un moment, nous savons qu'il y a un affaire Alpha Condé à Niwana. Ils sont en train de détruire les partis politiques. Actuellement, c'est la destruction des partis politiques. Il y a Tougalou. Il y a un bon appartement. Nous savons qu'il y a un affaire Alpha Condé. Rester dans ça. Et c'est un problème d'Alpha Condé. S'il vous plait, restez dans ça. Comme nous, nous savons comment nous allons préparer le 5. Vous allez voir, vous serez surpris. Parce que le titre de ma vidéo, c'est que ça concerne la manipulation de Halepula. Vous avez vu ce qui s'est passé avec sans-loi. Vous savez, aujourd'hui, quand vous trouvez sans-loi, il va vous dire que c'est Alpha Condé le méchant. Parce qu'il y avait des litiges concernant des... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Le CNRD lui a retourné tout ce qui lui appartient. C'est qu'Alpha Condé a retiré parce qu'il y avait des litiges. Aujourd'hui, tu le demandes, il va dire Alpha Condé le méchant. Moi, je voudrais lui dire ceci. Le CNRD lui a retourné ce qui lui appartenait. Avec quels documents ? Avec quelles garanties ? Vous savez, c'est ce qui a été le premier geste envers Halepula. Le premier geste de Dungu envers Halepula, c'était ça. Maintenant, quand il a fait le premier geste là, voilà aujourd'hui, ils ont fait deux réunions distinctes. Je remercie King. Il n'a pas obtenu la vidéo de la deuxième réunion. Ce que vous avez vu publiquement, ce qui a été filmé, et après la rencontre restreinte entre Mori, 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 Gawal, Bachir, et le patron de Halepula, ils étaient six personnes. Ils étaient six personnes. Parce que si on dit le nom de la personne, ils vont le dénicher parce qu'il était dedans. Il était là-bas. C'est lui qui a été choisi de donner le... Bon, je ne vais pas indiquer plus qu'on, mais il reconnaît Saïmon. Ce qui a été dit là-bas, ce que Gawal a dit, Gawal, s'il y a un de tes parents ici, de ta propre famille, si tu as fait le compte rendu à ta femme, le Goddorin n'a l'encore un peu de palais, ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit là, on ne dit pas ça aussi. Tu sais très bien que tu mens. Mais je pense que le vieux comprend que tu es un manipulateur. qu'on manipule à ça, parce qu'il n'y a rien. Rien ne prouve que ça. Cela a été décidé par le CNRD. En tout cas, tu n'es pas membre du CNRD. Tu es simple ministre, mais pourtant, tu es porte-parole. Parce que tu es chargé de faire le compte rendu. Parce que tu es venu dire au patron d'Ali Poulard, qu'il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. 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 Tout ce qu'on fait, je le dirai, la façon dont tu es exprimée, je le dirai comme ça, est la née. D'abord, nous ne pouvons pas demander un parti politique de venir manifester. Nous demandons au peuple de sortir. Il nous a, on a dit qu'il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas d'un homme. 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 Il nous a dit qu'il n'y a pas d'accord. Vous comprenez ? Oui, je comprends. C'est un forestier. Voilà. Ne le suivez pas. Moi, les trucs sur ma page, je les bloque parce que je vous connais. Je te laisse souffrir. Ça va être un enfant mal éduqué, toujours comme ça. Toi, tu es forestier comme moi. Tu es forestier comme moi. Actuellement, ça se dit partout. Les Grecs, c'est vous. C'est les Grecs aujourd'hui qui soutiennent le CNLD. Chaque fois que je vois un forestier, permettez-moi de cracher sur lui. Parce qu'il est très mal né. Voilà un mal né aussi qui est là. Je le dis. Regardez tous les commentaires. Si ce n'est pas un rabat, c'est un pogomou. C'est un drame ou autre. C'est eux. Sur toutes les pages. Aujourd'hui là, ils en veulent au Maliki. Ils en veulent au Soussou. Ils en veulent au Peul. Aujourd'hui là, ils veulent que Doubouya prenne tous les RPD les mains en prison. Nous avons compris vos gens. Nous voyons vos commentaires. Heureusement, vous voyez. C'est vous qui vous dites intelligents dans ce pays là. Et vous êtes des personnes complexées. Moi, je l'ai tout le temps dit. Vous êtes extrêmement complexés. Il n'y a pas quelqu'un de complexé. Je pense que tu as vu Diabati et Doré. C'est ton frère. Lui au moins, il a été sincère. Parce que lui au moins, il est conscient. Mais un individu comme vous, il est perdu comme ça là. Voilà. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui manipule dans ce pays là, on connaît. Je pense que c'est Gawal, c'est ton truc qu'il a pris pour aller saluer. Ou bien le monde n'a pas vu ça. C'est de la manipulation. Espèce d'ordure. Ils ont juste ça aussi dessus. Et je continue. Il nous dit. 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 d'autres candidats, on n'a pas d'autres candidats, mais on a des candidats, voilà, mais on n'a pas d'autres candidats, on n'a pas d'autres candidats, on n'a pas d'autres candidats, excusez-moi juste un peu, voilà, voilà, oui, merci beaucoup, voilà, voilà, donc en famille, et puis en plus de ça, Gawal, va donner ce que tu as donné aux yeux, tu as quitté de la tête de la Sele d'Alanjalo, la Sele d'Alanjalo te connaît, il sait que tu es manipulaté, il sait que vous ne pouvez jamais être ensemble, et puis que Puyungo de l'Alanjalo, je ne sais pas comment Halipur va convaincre Sele d'Alanjalo de laisser la tête de l'IFDG, dans le candidat, si l'IFDG, si l'IFDG, si l'IFDG, c'est un exemple, que le délai qui a été donné à Sele d'Alanjalo, pour se prendre la crise à la crise, est passé, que le délai qui a été donné à Sele d'Alanjalo, il sait que l'IFDG, tu es sorti comme ça d'un coup pour venir, tu fais semblant d'aimer l'IFDG, moi je les donne conseil parce qu'on est actuellement là, on est ensemble, on se donne toutes les informations. Mon fondateur, Bobo Di Kourma, grand bonsoir, mais il n'y a pas d'obligatoire au Yaltou. Nous ne sommes pas en train de motiver quelqu'un qui a le Yaltou. Comment est-ce que c'est qu'il y a le Yaltou ? Comment est-ce que c'est qu'il y a le Yaltou ? Il y a le Yaltou, surtout les femmes, et puis ta grande surprise aujourd'hui, tu as compris que nous avons passé l'information concernant les marchés. Les femmes ne vont pas sortir, aucune femme ne va sortir le 5, il n'y aura pas de marchés. Merci beaucoup pour l'accueil, mon fondateur, bonsoir, Bobo Di Kourma, la famille, c'est ça, surprise Gawalkou, surprise ma. Nous ne sommes pas en train de parler ici de Galipurna qui appellent les enfants de ne pas sortir. Au sein même temps, je remercie Tola, j'ai vu Tola avec le frère qui est en France là, j'ai vu son intervention sur sa page. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une tête comme lui, il y a des personnes qui ont une tête comme Tola. Au moins Tola est dans le combat de la Guinée actuellement là. Tola est dans le combat de la Guinée, ce n'est pas dans le combat de l'IFDG ou de l'RPG. Heureusement, il y a quelqu'un qui est réfléchi, qui aujourd'hui fait le combat du peuple. J'ai vu le frère Hilo de la France qui intervenait sur sa page, il l'a parfaitement détaillé. Tout le monde sait comment elle a prié aujourd'hui, mais vous n'avez pas entendu comment elle a prié. C'est tout. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU a été clair. Le secrétaire général de l'ONU, qu'on ne doit pas vous imposer. C'est toi qui ai parlé le mot dictat. Il n'y a pas de dictat sur vous. Mais tu as bien entendu ce que Diakabati Doré a dit. Si Mamadi pense que le peuple a peur des armes là. Nous sommes au 21ème siècle. Personne n'a peur d'armes. Il n'a pas menti. Parce que lui pense qu'il a les armes, les armes. C'est à cause des armes, les armes ne se lèvent pas. Pour lui, c'est ça. Et pour vous, c'est ça. Moi, je dis que vous tenez juste au bout du fil comme ça. Le jour où vous avez entendu « Po, po, po » là-bas, je te connais. Je te connais très bien. La famille. Tu as compris ? Je te connais. Voilà. Et moi, je te le dis. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Mets dans ta tête que ce n'est pas une élection qui va enlever Doumbouya au pouvoir. Diaby, mon mec, il me dit « Oh, big up, chef. Respect mon chef. Mais Myhal n'a plus un gouton. Ce n'est pas une élection qui va enlever Doumbouya au pouvoir. Ce n'est pas Doumbouya qui va transmettre le pouvoir à quelqu'un. C'est une promesse. 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 Mais tu le sais. Parce que tu as des petits qui sont au sein de l'IFDG. Tu as des fidèles parmi eux. Tu as des fidèles parmi eux. Tu as des fidèles à Conakry qui te font remonter les informations. Tu sais très bien. Mais moi, le lieutenant n'est dit. Donc, ça, c'était entre parenthèses en Poulard pour m'adresser à Ousmane Gawal qui est parti dire aujourd'hui au patron de Halepoulard. Il a dit au patron de Halepoulard que vaut mieux que l'IFDG se prépare à trouver un autre chef en attendant. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qu'il a dit. Parce qu'au sein du livre RPZ Arc-en-Ciel, il a expliqué notre vie aujourd'hui. Comme lui, il connaît comment le RPZ fonctionne. Il est parti expliquer notre vie aujourd'hui à les bosses. C'est-à-dire aux bosses de Halepoulard. Pour lui, aujourd'hui, tous ceux qui ont volé au sein du RPZ vont faire la prison. Lui, c'est comme ça. Il l'a dit. Tous ceux qui ont volé iront en prison et ne seront plus candidats. Voilà. Que c'est Doumbia même qui a changé d'organiser notre parti. Il n'y a pas de problème. Nous, nous avons notre président là-bas, Alpha Kondé. Jusqu'à là, le président, il n'y a pas d'abord de congrès. Mais actuellement là, tu vois, on tient tête au CNRD. On tient tête à tous nous parce que nous avons été clairs. Nous étions les premiers à boycotter tout. Nous avons dit. Lorsque les gens ont été envoyés en prison, nous avons été clairs. Gawal, on a été très clairs. À partir de l'instant, lorsque Domani lisait le communiqué, à partir de l'instant, je ne suis pas convaincu, ma ministre, à partir de l'instant. Aucune association dans ce pays-là. Vous ne verrez leur président. Que ce soit une concertation. Que ce soit un congrès. Rien. Et tu as vu Gawal, nous respectons nos propos. Nous sommes tous à la maison. Les gens sont assis. Les gens sont assis. Les gens sont assis. La famille. Il y a un nom. 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 Tu penses que nous, nous comptons sur l'axe ? On ne compte pas sur l'axe. Nous comptons sur toute la Guinée. Nous n'indiquons aucun lieu. Nous ne précisons aucune préfecture. Voilà. Un second. Ce que nous nous demandons aujourd'hui. Nous nous adressons au peuple. On ne s'adresse pas à un individu. Celui qui sort sur son problème. Celui qui ne sort pas sur son problème. Ce que nous nous demandons. Voilà. Ce que les malions font sur cela. Ce que nous allons faire nous aussi. Nous avons toutes les manières. On ne peut pas s'associer à des individus qui ont presque mis, par exemple, tous nos partenaires, tous nos chefs en prison. Tu as compris ? Petites personnes. Quel développement vous allez apporter dans ce pays-là ? Vous avez compris. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un de sortir. Excusez-moi juste un peu. Personne n'a demandé à quelqu'un de sortir. Nous avons demandé au peuple de sortir. Pas un parti politique. Il y a huit d'amofales là. Mais venir dire que le RPG est fini. Le RPG ne se trouve pas un chef là. Nous allons rester dans ça là. Nous, actuellement, qui parle d'élection ? Les gens vous parlent de chronogramme. Les gens vous parlent de chronogramme. Vous venez parler d'élection. Qui parle d'élection ? On parle d'un chronogramme. Parce que vous n'êtes pas élu. Si tu entends que les gens parlent de chronogramme, c'est parce que vous n'êtes pas élu. Quand quelqu'un est élu, on ne parle pas de chronogramme. C'est parce que vous n'êtes pas élu qu'on parle de chronogramme. Et bien, à la lieu et place de chronogramme, vous venez donner un mandat. Est-ce que la transition, c'est un mandat ? C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous êtes venus faire un programme en fonction de vos goûts. Comment vous allez nettoyer le pays ? C'est ce que Diabatic Doré a dit. C'est-à-dire que vous êtes venus étaler un chronogramme concernant. Ce n'est pas le chronogramme du peuple. Un pays, là, ça se donne à un civil. Un pays... Je t'ai dit ça, Gawal. Je l'ai dit même quand tu suivis mes vidéos. Je dis toutes les vidéos. On te dit, on le répète. Seul le peuple est détenteur du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui délègue la cheferie de son pouvoir. Tu as compris, Gawal ? Que le peuple est détenteur du pouvoir. Et puis, ça a travers une élection que le peuple dit, voilà, c'est toi. En famille, au lieu que tu te flanques bonnement et puis tu es en train de fêter, tu es joyeux. Nous, nos patrons sont en prison. Et puis, vous demandez la paix entre nous. Vous demandez la réconciliation, la paix en Guinée, et les autres sont en prison. Les autres, la zone au chef. C'est ce qui fait qu'il n'y aura pas la paix. C'est ce que l'ancien préfet de l'abbé a dit. On ne peut pas demander la paix avec les gens. Réconciler avec les gens. En même temps, vous êtes en train de mettre les autres en prison. Merci. Bonne fête à toi aussi, ma chérie. Les autres sont en prison. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Merci beaucoup à Chabré, ma chérie. Merci beaucoup. Ça va mieux. Ça va. Ça va maintenant. Ça va. On a passé la journée à l'hôpital. Voilà. Franchement, du 8h30, nous avons quitté 15h à l'hôpital. Merci beaucoup, Alassane Dozo. Niquez. Badez-moi. Merci, big up. Donc, les gens sont en train de te parler. Les gens sont en train de te parler de chronographes. Tu penses que nous sommes dans le cadre pour tout. Personne ne parle d'élections parce que nous ne voulons même pas que vous organisez les élections. C'est ce qu'il disait sur la page de Tola. Il a parfaitement raison. Alassane Dozo. Merci beaucoup. Depuis, Béla. Merci, mon frère. Comment vas-tu, ma chérie ? Et bonne fête. Tu comprends ? Non. Tu penses qu'on parle d'élections actuelles. Mais il faut qu'on organise. Voilà le problème. Parce que je le dis. Je l'ai dit maintes fois. Il n'y a pas de problème du parti politique. Si vous organisez les élections. Si vous vous organisez les élections. Parce que ce que vous voulez là, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas imposer votre président. Aujourd'hui, nous connaissons quelles sont les personnes qui sont populaires dans ce pays. Là, c'est le mafo au camarade, mon ami d'enfance. Comment vas-tu ? Là, c'est le mafo. Il s'agit de toute la bonne fête à toute la famille. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas accepter cela. Quand on en dit. Si tu peux, après, aller pour la la. Il faut aller rencontrer. Tu as vu ce qui s'est passé. 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 Ça, c'est venu de la bouche de quelqu'un. D'un Guinéen. Et qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Nous avons tous entendu ça ici. Moi-même, j'étais dépassé. Griezmann, bonne fête à toi, mon ami. Comment vas-tu, Griezmann ? Il a dit devant tout le monde. Donc, tu as vu ceux qui ont des idées comme ça. Et pourtant, ils se trouvent dans votre groupe. Nous, nous avons peur. Des gens comme ça qui sont dans votre groupe là. S'ils nous envoient dans les élections, c'est la guerre. C'est la guerre. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Il n'y a que deux partis politiques aujourd'hui. Qui font 99,67%. Les trois Guinéens. C'est l'UFDG, le RPZ Arc-en-Ciel. C'est les deux partis. Maintenant, si vous dites que. Même au sein des deux partis politiques là. C'est vous qui devez trouver les leaders pour diriger les partis. Mais dis donc, c'est la guerre. Nous parlons de ça. Ce n'est pas à vous de choisir le chef pour les partis politiques. Vous voulez choisir le chef pour les partis politiques. Et puis, vous êtes bêtes. Le Seigneur dit là, je ne sais pas qui est un peu intelligent parmi vous. Je ne vois pas un intelligent parmi vous. Regardez, vous avez pris tous les membres. Tous les cadres du RPZ. Vous les avez mis en prison. Sans exception. Maintenant, vous avez vu. Vous avez compté sur des individus au sein du RPZ. Qui vous ont promis tout. Mais si cela ne marche pas. Vous avez vu que ça ne marche pas. Vous avez donné de l'argent aux gens. Pour les changer. Mais pour ne pas sortir. Vous avez vu que les gens ont l'intention de manifester. Les gens doivent manifester. Le FNDC. Je peux lire les documents du FNDC. Je pense que tout le monde a vu. Ils ont été clairs. Moi-même, le passage du communiqué du FNDC. La partie qui m'a plu le plus. Ils ont dit que le CNT. Les membres du CNT prennent la communauté nationale et internationale en témoignage. Le CNT est co-auteur de l'instabilité qui va arriver en Guinée. Le CNT. J'ai entendu son président. Le voyou là. Le bonarien là. Depuis l'université. On était à l'université. Il est comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'inutile dans la vie plus que lui. Mais heureusement, il est arrivé en fin de carrière. Tous ceux qui travaillent avec le CNT. Nous ne parlons pas du temps de Dadis. Parce qu'au moins, ils ont mieux fait. Dadis, ce n'est pas Idriss Sherif. Il a reçu sa transition. C'est Idriss Sherif qui a trompé Dadis. Idriss Sherif. C'est lui seul. Après Moussa Keta est venu enfoncer tout. C'est lui qui est venu enfoncer le reste. Moussa Keta. Commandant Moussa Keta, il a tout gâté. Mais pour vous là. Pour vous là. C'est la fin. Je ne vois pas parmi vous là. Il y a un régime qui viendra prendre quelqu'un parmi vous. Je ne vois pas. Parce que je ne vois pas de cadre compétent parmi vous. Il n'y a aucun compétent. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est les grands intellectuels. Nous savons comment vous nommer les gens. Nous savons comment. Donc Taha là même. Fous. Tu as compris. Nous voulons que vous dégagez. Il faut qu'on monnaie. Parce que le peuple est assis. C'est à cause de ça que je ne défends pas. Moi je ne défends pas. Je ne défends pas la population. La population guinée. Je dis. C'est mon peuple là. Mon pays là. La République guinée. 12 millions d'habitants là. C'est des sadistes. Pour eux là. Pour eux là. On doit se battre. Je pense qu'aujourd'hui. Vous avez rencontré l'imam de la mosquée Faisal. Lui même il vous explique. Faire sortir les gens pour faire entrer d'autres familles. Les autres là ne sont pas des Guinées. C'est avec vous. Nous avons vu ça. C'est à dire la maison du gouvernement. Vous faites sortir quelqu'un parce qu'il a fait 20 ou 30 ans là-bas. Pour faire entrer une autre. Moi j'ai duré à Cameroun. Je connais Cameroun très bien. C'est de Cameroun. Je suis parti. A Yataya. Avant d'aller à Dakar. Et puis. Venir aux Etats-Unis. Donc famille le 5. Laisser la fête là. La fête là c'est terminé. D'autres ont gêné 30 jours. Ils ont tout gâté. Actuellement là ils ont tout gâté. D'autres ont fait 30 jours de gêne. Ils ont tout gâté. Parce que si tu gênes 30 jours. Tu sors pour aller suivre les femmes des gens. Surtout pour les membres du CNRD. Beaucoup parmi. Et certains même ont gêné. Et certains ont gêné. Certains ont gêné. Parce que tu ne peux pas aller gêner 30 jours. Et puis le jour de la fête tu vas suivre la femme de quelqu'un. Il y a des gens. Vous ne savez pas qu'il y a des gens. On doit accompagner le ramadan. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est normal. Les 6 jours là. Si aujourd'hui. Certains ne vont pas gêner. Mais à partir de demain. Les gens vont commencer à prier. Puis gêner. Accompagner le ramadan. Oui c'est aujourd'hui seulement. Les gens ne vont pas gêner. Mais vous allez voir tout de suite. Certains sont en train de prier. Pour accompagner. Donc yalté nous. Nous demandons aux gens. Je ne dis pas ceux qui ont les partis politiques dans leur tête. Voilà. Et moi j'ai tellement de sujets. C'est parce que actuellement là. C'est l'actualité que nous avons sous nos mains. On dit de se battre. Mobiliser-en pour le 5. Sinon moi. Actuellement là. J'ai des dossiers concernant certains ministres là. J'ai des dossiers actuellement dans ma main là. Ça dit. Je suis pressé que le 5 arrive. Si les gens sortent. Ils ne soient pas là. Je vais commencer à étudier mes dossiers. Concernant les mines. Comment la boxiste a été négociée. Comment les fonds. J'ai tous les dossiers là dans ma main. Moi c'est. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Je pense que dans les deux jours là. Le ministre des mines là. Il va souffrir sous mes mains. Et le ministre. Le ministre de la justice là. Il y a des informations sur toi qu'on est. Trop même. Voilà des dossiers que moi j'ai dans ma main actuellement là. Voilà. J'ai ça sous ma main. Et puis j'ai envie de débattre avec. De débattre ça avec vous. Ben c'est l'affaire de Saint-Claude. Attends ça va passer. Fala de yaltou. Fala quoi tu sais. C'est tout. 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 C'est tout.